C'est le jour où on est? Lundi, le 23. La date qu'on part. T'es contente? Ben là, il est peut-être un peu tôt. T'es un peu tôt pour être contente. Il est un peu... Non mais non, mais je veux dire... J'ai pas encore... Je dormirais, mettons. Mes émotions iraient à plus tard. Tes émotions sont pas encore rendues. C'est le temps de dire au revoir à ma mère, à ma grand-mère, ma cousine qui est là avec sa petite Léa. Mon oncle vient juste de partir travailler. Après ça, on va être prêts pour la route. Profitez bien du beau voyage. On fait un autre carnet dans la caméra? Oui, un stage. Un triple câlin. Un triple câlin. Bonjour, ma petite. C'est un beau voyage. Je t'aime pas. Ah oui, c'est ma petite souverte. Elle reste à la santé. Je partira pas. Il faut. Il faut. Il faut. Bon voyage. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison de Prêt pour la route. Si vous l'avez pas vu et si vous êtes pas au courant, notre première destination, c'est l'Alaska. On a un beau 90 heures de route à faire devant nous. Là, on vient juste de faire nos au revoir aux restants de la famille qu'on avait pas encore dit au revoir. En fin de semaine dernière, c'était les au revoir avec nos amis. On a fait un méga party au chalet. Puis là, on prend la route aujourd'hui. On essaie de se rendre le plus loin possible. Puis on va essayer de filmer à chaque jour. Donc, vous allez avoir des capsules pratiquement tous les jours à partir de maintenant. Puis vous allez pouvoir suivre notre aventure en direction de l'Alaska. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire au moins un bon huit heures puis se rapprocher le plus possible de Toronto. Donc, bien là-dessus, bonne route! Ce qui est vraiment le fun à voyager en VR, c'est qu'à chaque fois qu'on a envie ou qu'on a faim, on peut se ranger juste sur le bord de la route, n'importe où. Puis on est dans nos affaires, on peut aller à la salle de bain. Puis en plus, on peut en profiter pour faire un pipi au chien aussi. On arrive à une heure de repos en route en Ontario. On arrive à une heure de repos en route en Ontario. On est rendu déjà en Ontario. On est partis à 9 heures ce matin. Il est rendu 6 heures. Là, on a faim. On va aller se faire un petit souper. On va aller promener les chiens. Puis on va décider si on continue notre route ou si on couche ici dans l'aire de repos. Donc, c'est à déterminer. C'est parti. On va aller loin. Il y a même un parc pour pisser sur tous les poteaux. Il est rendu 7 heures. Il nous reste encore à peu près 10 heures et demie de route avant de se rendre à Chicago, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais on va passer au moins Toronto et essayer de trouver un endroit pour dormir entre Toronto et Détroit pour que demain, il nous reste à peu près 5, 6, 7 heures de route maximum. C'est ça qu'on va faire. On va continuer à rouler. Il est rendu 9 heures. Ça fait quasiment 12 heures. En fait, ça fait 12 heures qu'on est partis. On commence à être fatigué. On arrive à Toronto, au centre-ville. Je voulais juste être sûr de passer le centre-ville pour ne pas demain matin et pogné dans le trafic de Toronto. On va passer Toronto. On va essayer de trouver une aile routière pour passer la nuit. Après ça, on va essayer de passer les douanes le matin un peu trop tard. Et c'est ça. C'est ça la fin de la journée. C'est quand même drôle parce qu'il y a à peu près 1000 emplacements pour les camions, mais il y en a juste un pour les VR et les travel trailers comme nous autres. Ça fait que je l'ai pris. Non, là, il est assez tard. Je m'en vais me coucher. Ça fait que nous autres, on se revoit demain. Salut! Ça fait que tu viens de marcher. Je suis tellement engourdi de partout. Oh boy! T'as été autofocus tout le long! Ben non! Yip! Ben ouais. Ben ouais, quoi? Le fucking focus, il est temps. Bon matin! Ah, vous êtes là? Bienvenue dans cette deuxième journée de la route vers l'Alaska. Aujourd'hui, on se dirige vers Detroit pour passer les douanes. Je dois aller chez Best Buy pour ramasser le petit hotspot qui va nous servir pour avoir l'Internet pendant le voyage. Et puis, donc c'est ça, donc on passe les douanes. Grosse journée. Pour commencer cette journée aujourd'hui, on va y aller avec un prix déjeuner Starbucks parce qu'il nous reste presque plus rien à manger. Puis, on essaie de passer tout ce qu'on a à manger avant de passer les douanes parce qu'on a peur de se faire confisquer des trucs. Donc, tout ce qui est fruits, viandes, il y a toujours un risque qu'on se le fasse confisquer. Donc, on prend pas de chance, on va manger un Starbucks et on va faire l'épicerie au bord des doigts. Tu vas bien dormir, tu vois? On va manger ensemble les filles un matin, en harmonie. En harmonie. En harmonie. En harmonie. En harmonie. On arrive dans quelques minutes à Détroit et on se sent vraiment comme la première fois qu'on est partis en 2016. on dirait c'est la même même genre de journée on traverse les douanes à la même place puis là on va espérer de pas se faire confisquer notre bouffe à chien parce que la dernière fois on en avait vraiment beaucoup là on en a juste un petit peu fait qu'on va espérer que ça se passe bien on se revoit l'autre bord des lignes parce que la dernière fois j'avais filmé sans le vouloir avec ma gopro qui était restée allumée mais cette fois ci pas de caméra pendant qu'on passe aux douanes on reste légal. Donc là très mauvais timing on arrive aux douanes en même temps que j'ai un meeting donc là on a changé de conducteur donc là c'est Val qui va conduire et puis ben moi je me crois juste les doigts que mon réseau va marcher tout de suite aussitôt qu'on va passer les douanes parce que j'ai pas encore mon petit bidule d'internet illimité je m'en vais l'acheter après c'est fait qu'on va essayer de fonctionner avec mon téléphone temporairement juste pour mon meeting pour voir comment ça va se passer je vous tiendrai au courant on est passé il y a un pay toll tout de suite en sortant des douanes à détroit 10 dollars je m'en souvenais mais là c'est l'heure de mon meeting fait qu'on s'en parle tantôt j'arrive de chez best buy pour m'acheter mon nouveau hot spot fait que je vais ouvrir ça pour être sûr parce qu'il est supposé d'avoir une petite carte sim pour que je puisse l'activer et puis avoir mon internet illimité la carte sim est dedans donc je peux le mettre sur la charge puis on va pouvoir avoir notre internet enfin yeah qu'est-ce que t'es allé chercher val mon bon vieux panera bread le dit tu t'ennuyais-tu de ça du panera bread les salades ont l'air vraiment bonnes il nous reste une heure de route à faire encore avant d'arriver à chicago et on est brûlés on a mal dans les épaules dans le dos on est tanné de rouler c'est bien beau de voyager mais des fois trop de route en peu de temps c'est dur sur le moral puis sur le physique fait que demain on va prendre une journée de break on va prendre le temps de visiter chicago et puis ben malheureusement mon petit routeur que j'ai acheté mon hot spot ben il marche pas il fait tout ce qu'il est censé faire il fait tout ce qu'il est censé faire ben là il remet rougi il remet rougi c'était c'est tout je l'ai bougé il était neuf mais il faut retourner chez Best Buy pour en avoir un autre donc on va voir quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça puis on finit notre route on a assez hâte d'arriver on va coucher ce soir dans un super spot qu'on avait trouvé la dernière fois c'est le stationnement du centre des conventions de chicago et puis c'est super proche de la ville c'est sur le bord de la piste cyclable c'est un spot qui est magnifique sauf que c'est un stationnement de van c'est pas super confortable mais on reste pas longtemps donc on veut juste être bien placé pour profiter de chicago c'est le monde de soif notre roulotte a deux essieux puis notre camion a deux essieux ça fait quatre essieux donc d'habitude c'est deux fois plus cher mais là il n'y a pas de prix d'indiqué fait que je sais pas mais ils prennent crédit fait que je présume que ça doit pas être 5 ans de ça finalement c'était juste un dollar c'était pas si pire en y a un nouveau bon fait qu'on va le tester mais il est supposé de marcher lui ils m'ont laissé ma carte sim fait qu'elle est déjà activée les chiens c'est plate marcher avec vous il s'allume ça va boire bien jusque là on s'est déjà rendu la date au moins le go il bug pas tu sais dans l'autre il bugait ouais mais là il faut juste que tu refasses comme tantôt le setup mais c'est une bonne nouvelle il n'est pas bugué encore ça load internet marche dropbox il marche aussi et lui il dit 2 devices connected 2 devices connected puis il marche yeah à nous les heures de streaming de vidéos weeeey on arrive enfin à Chicago il reste maintenant 11 minutes avant d'arriver à notre super camping qui est parking de van et parking d'autobus donc on arrive là on commençait à s'inquiéter à savoir s'il y allait avoir de la place pour nous autres puis très bonne nouvelle il y a l'air d'en avoir parce qu'on a vu des VR puis il y avait un beau parking libre hi how's it going can i pay with a credit card or it's cash only it's cash all right yeah i'll start with one night maybe maybe i'll extend tomorrow i'll see all right thank you donc là on vient juste de payer ça a coûté 35$ donc c'est 5$ de plus que la dernière fois qu'on était venus puis il y a full d'espace si jamais vous venez de Chicago c'est le meilleur spot pour vous parquer on est juste à côté de la ville il fait chaud et humide on a décidé d'aller marcher avec les chiens on va prendre l'eau après une grosse journée de route de travail puis de travail aussi pour Alexandre avec ses dossiers ça a été... ça n'a pas été une journée incroyablement le fun mais je pense qu'une fois rendu ici on a notre récompense là vraiment à plein il y a tellement de vie il y a des parties de ce bord là l'autre bord il y a un show de musique il y a du monde sur la plage on a une belle vue sur la ville c'est vraiment malade on en profite et c'est notre récompense pour la fin de journée on va travailler si fort il y a des mouches c'est pour ça que le monde n'est pas ici j'aimerais que chante comme la lune est belle ce soir je la connais pas comme la lune est belle ce soir quelque chose se passe en moi ben t'es ça attends je vais la lipcinier chante là toi je veux voir quelque chose les étoiles bon matin tout le monde aujourd'hui on est à Chicago ça fait deux jours qu'on roule sans arrêt aujourd'hui on prend un petit break on prend le temps de visiter cette ville qui est une de mes villes préférées aux États-Unis ils annoncent une journée très très chaude donc ça sera pas évident de trouver une solution pour visiter la ville avec nos chiens là on a la roulotte qui va rester ici on va probablement partir avec le camion avec l'air climatisé essayer de trouver un endroit où c'est stationné où on peut aller visiter un petit peu retourner à la voiture pour se reposer se refroidir un petit peu puis on va traîner beaucoup d'eau donc une super belle journée en perspective mais un peu complexe je viens juste de dépiner la roulotte puis je viens de penser vu que je suis dans un endroit qui est très passant même si c'est sécurisé on est tellement proche de la ville que je pense que je vais barrer la roulotte j'ai un cadenas pour la boule puis un cadenas pour la barrure de la boule bien important de barrer ça même si ça s'enlève facilement c'est plus compliqué à voler une roulotte que ça que une roulotte qu'il n'y en a pas Thank you! J'ai une petite roulotte J'ai une petite roulotte C'est pas vrai. Depuis le petit portail? J'ai hâte d'aller à voir. La rocha! On vient d'arriver au Millenium Park et il y a des gardes, il y a des gens de sécurité partout aux entrées. Là, on vient de pogner une personne qui nous a dit que les chiens ne sont pas acceptés dans le parc. Donc, Al se doit d'aller filmer seule! Mais bon, j'ai confiance en toi. Mais ça aurait dégoût de la revoir, mais je vais la revoir via l'écran, comme eux. Je commence à apercevoir la bine. L'affaire avec la bine, c'est que je suis pas tout seul à vouloir venir la voir. Il y a tellement de monde. Il fait chaud! En tout cas, on va prendre une douche avant de repartir sur la route tantôt. C'est vraiment beau, par exemple, Chicago. C'est propre, mais on n'a pas le droit à nos chiens nulle part. Et si vous pensez vous en sortir, puis amener vos chiens, passer ça en douce, il y a de la sécurité partout! C'est vraiment dur à visiter une ville avec des chiens, avec une roulotte en plus. C'est plein de degrés de difficultés de plus. Ça complexifie un petit peu la tâche. C'est beaucoup plus facile dans la nature. Bon, j'ai fini mes timelabs, mais on va rejoindre Val. À tantôt! J'ai même le droit à l'Orchestre symphonique, juste pour moi aujourd'hui. C'est malade! Ça a l'air le fun, votre visite de Chicago, vous autres! On regarde le monde passé qui ont du fun! Bon, là on retourne à l'auto pour aller déguster une pizza, mais pas n'importe laquelle. La meilleure deep dish pizza de Chicago. Ça a l'air magnifique. On s'en va tester ça tantôt, puis on a faim, puis il fait chaud. Ça fait qu'on va être bien. Je pense qu'on va la manger dans l'auto parce qu'on a encore les chiens puis on peut pas les amener dans le resto. Ça a l'air immense. Je pense qu'on est vraiment trop. Ça a l'air bon, le tabarouette. Oh, looks good! C'est même des petites épices pour mettre dessus. My God! C'est immense! Alex! La pizza du pouce! Juste pour moi! Bon appétit! Je pense que je vais manger de la pizza pour le prochain mois au complet. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Le reste de la pizza. Qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? Le reste de la pizza. Qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner? Le reste de la pizza. Grosso modo, t'es-tu contente dessus? Moi, j'aurais pu m'en passer de cette pizza-là. Je trouve pas qu'on aurait passé à côté de quelque chose. Mais on peut pas le savoir tant qu'on n'essaie pas. On vient juste de quitter notre super beau parking à Chicago. Puis là, on se dirige vraiment loin. On s'en va dans le parc national des Badlands au Dakota du Sud, si je me trompe pas. Et puis, on a quasiment 13 heures de route à faire. Donc, c'est sûr qu'on se rend pas aujourd'hui. On va essayer de se trouver une place pour dormir en chemin. On a donc beaucoup de route. Mais au moins, il fait beau. Tout va bien. Fait qu'on est content. Quelle histoire rocambolesque. Il y avait une voiture en feu dans le dernier Paythold. Je vois-tu que c'est en feu en-dessous? Oui, ça va commencer. Eh merde. Eh boy. Eh là, là, il est vraiment en feu. By the way, il y en a vraiment beaucoup des Paytholds. Mais avec des voitures en feu, c'est la première fois que je vois ça. On avait un petit peu peur que ça explose sur nous. Oh là! Internet! 24 juillet 2008, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. J'en profite pendant que je roule parce que Val fait du montage ce soir. Et puis, moi, j'écoute mon bon ami Yann Thériault. J'écoute son podcast. Ça me divertit. Ça me ramène un peu dans mon Québec, dans mon cœur pendant que je roule. Il nous reste encore quasiment 10 heures de route avant d'arriver dans le parc national des Badlands. J'ai pas encore trouvé où on va dormir. J'ai l'impression que ça va se faire juste quand je vais être tanné de conduire et que je serai plus capable. Fait que c'est ça. Faut continuer à conduire. Donc, ce soir, pour notre arrêt dodo, là, il est rendu 8 heures. On a encore un peu de travail à faire. On a trouvé un beau Walmart. J'ai essayé d'aller dans un rest area, mais on ne pouvait pas dormir dedans. Il était vraiment écrit clairement « No overnight parking ». Des fois, il n'est pas écrit. Ça fait qu'on s'essaye. Mais là, cette fois-là, c'était clairement indiqué. J'ai demandé à Val de regarder sur la carte et de nous trouver un petit Walmart qui nous permettait de dormir dans le parking. C'est ça. On vient d'arriver. Il est juste là, le Walmart. On dirait que le ciel va nous tomber sur la tête. Ça ne sera pas beau. On va jouer aux cartes. Non, on a du travail à faire. T'en rappelles pas? C'est toi qui me l'as dit. . Il y a beaucoup de cartes de crédit aujourd'hui. Donc celui-là, je veux pour ça et ça, je garde. On a eu une grosse journée de travail, de visite, de route. Là, on est brûlés, c'est l'heure d'aller se coucher. Nous autres, on se dit à demain. Bye! Vive les Walmart! C'est ça mon intro? Oui! Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On reprend la route et on se dirige vers le parc national Badlands. J'espère qu'ils ne vendent pas trop parce qu'ici, ils vendent beaucoup. Je dis ça parce qu'en rouleur, c'est pas le fun. La capsule d'aujourd'hui commence à la pompe à essence. Je voulais juste faire un petit comparatif. J'ai fait tous les calculs, puis en argent canadien, remplir mon camion en date d'aujourd'hui ici, ça coûte 138 $, alors qu'il m'en coûterait 182 $ à Québec pour le remplir. Donc, une belle économie ici, puis surtout qu'on en dépasse beaucoup de gaz. Je vous donne un petit truc pour commencer. Quand vous allez mettre votre carte de crédit dans la machine, ils vont vous demander votre zip code, votre code postal. Le truc, c'est d'utiliser les chiffres dans votre code postal et puis d'ajouter des zéros à la fin. Donc, dans mon cas, j'ai un C... Je m'en rappelle même plus mon code. Il faut voir si tu me le dises, Val. Bref, tous les chiffres, puis avec des zéros à la fin, ça devrait fonctionner à la pompe. Aux États-Unis, on a encore le droit à la petite clanche pour que ça remplit sa nette place. Main libre! On reprend la route. On a 7 heures de route à faire. Ce soir, on dort dans un alt routière. Il est supposé d'avoir une dôme pour vider notre roulotte parce que là, ça fait 4 jours qu'on est partis, qu'on utilise la douche, la toilette. Ça fait qu'il va falloir se vider un jour. Donc, c'est ce soir que ça se passe. J'ai assez hâte de me vider. 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 Il nous reste encore 1h52 minutes de route pour se rendre à notre fameuse Alte où on devait passer la nuit. Mais là, il y avait une Alte qui avait l'air encore plus intéressante. Et puis, on est fatigué. On a mal dans le dos. On n'est plus capable de la route. Ça fait 4 jours qu'on fait 8 heures de route à tous les jours. Donc, on a décidé de s'arrêter ici pour la nuit. En arrêtant, on s'est rendu compte qu'il y avait un Cabela, ce qui est un commerce de camping dans lequel il y a une dompe pour vider la roulotte pour 5$. Il y a plein de restos pour souper. On va pouvoir relaxer, prendre le temps de travailler, asseoir. Puis, c'est ça. Pas le choix. On n'est plus capable. On est heureux. On est heureux de s'arrêter dans une ville perdue. Mais c'est beau. C'est en développement. C'est une belle ville en développement, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est ça qui... Ça ne nous en prend pas beaucoup pour être heureux aujourd'hui. Ah oui, je vais mettre du gaz. Oui, je vais mettre du gaz. Pour une troisième fois aujourd'hui. C'est bien beau de vider mon eau sale, mais il n'y a pas d'eau propre. Il y a juste de l'eau non potable. Il faut que j'en trouve. Je n'en ai plus. En tout cas, je vais vider, pareil. Ça, je n'ai pas le choix. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne un VR, nous, dans notre cas, notre tank peut durer à peu près 5 jours d'utilisation. À chaque 5 jours, il faut qu'on branche ce tuyau-là dans une dôme comme ça, pour vider notre eau sale. Donc, tout ce qui vient des toilettes. Puis aussi, notre eau grise. Il y a tout ce qui est douche et lavabo. C'est un peu dégueu, mais c'est le prix à payer pour vivre sur la route. J'essaie de voir sur mon application si je suis capable de voir s'il n'y a pas des commentaires par rapport au fait qu'il n'y a pas d'eau potable. Parce que là, on en a besoin, nous autres. Je ne sais pas où est-ce qu'on va aller. Je vais faire des recherches. Oui, on est un peu fourrés. On pensait avoir notre petite soirée tranquille pour travailler et relaxer. Mais là, on va plus chercher de l'eau pour la soirée. Des fois, autour des bâtisses, il y a des sorties d'eau potable. Donc, j'essaie de trouver ça. J'ai trouvé de l'eau. Je ne vous dirai pas où, par contre, parce que je ne suis pas sûr que j'ai le droit. Je voulais demander la permission, mais c'est fermé. Mais à l'extérieur de ce garage-là, il y avait une belle sortie de hose. Je l'ai testée, elle sent bonne, elle est transparente. Ça a l'air bon. Ça fait qu'on va être corrects pour la semaine prochaine avec de l'eau. Allons là où il y a plein de cheveux. Et j'ai un capote. C'était bon, hein? C'est bon! 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 Il a fait un trou dans le ballon, il y a une fuite et là il n'en veut plus. Il a peur. Il a peur à cause de la petite fuite. Bon, c'est la fin de la journée. Habituellement à cette heure-là, c'est l'heure où on va prendre notre douche. Parce que oui, on ne se prive pas, on se brosse les dents, on prend notre douche à tous les jours dans la roulotte ou pratiquement. Et puis à cause de ça, on est obligé de vider notre roulotte et de la remplir comme on le fait aujourd'hui. Mais ça nous permet de durer environ 4 ou 5 jours. Puis ça nous évite d'aller visiter des endroits publics pour aller à la toilette ou prendre notre douche. On a tout ce qu'il faut ici, on est confortable, un peu à l'étroit, mais ça fonctionne bien quand même. Sur ce, à demain! L'eau est fraîste! C'est encore fraîste! T'attendais à quoi plus grand, Plutti? Je... Non, je pense que c'était ça. C'était ça que j'avais en tête, hein? Moi, je pensais que c'était plus gros. Encore plus? Moi, je pensais que c'était comme une... Alex, parce qu'on est loin, là! Moi, je pensais que c'était une méga montagne, genre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous épargne la préparation et la route. Nous sommes maintenant arrivés au parc national de Badlands. C'est drôle parce que quand on arrive dans un parc national comme ça, on dirait que le décor reste pareil. Puis là, tout d'un coup, tout change dans un petit rayon, dans un petit endroit du parc national. Puis c'est magnifique! Fait que déjà, on n'est même pas encore rentrés dans le parc, mais on voit déjà de loin un peu de quoi ça a l'air. Puis c'est tellement différent de ce qu'on voit depuis les derniers jours. Donc là, on a super hâte d'aller voir ça, puis de vous le montrer en même temps. Donc là, je viens de me procurer la nouvelle passe annuelle pour les parcs nationaux aux États-Unis au coût de 80$ pour le véhicule. Donc pour tout le monde qui est à l'intérieur de mon véhicule. Puis ça va nous donner accès à tous les parcs nationaux pour la prochaine année jusqu'en juillet de l'année prochaine. Et j'ai bien l'intention de l'utiliser à plein! C'est vraiment beau! On va débuter par la Door Trail. C'est vraiment une petite trail de juste 100 mètres. Fait qu'on va aller porter les chiens dans l'auto, on va laisser la reclimatiser. Puis nous autres, on va aller faire la petite trail pour aller voir. Ça a l'air de quoi la Door Trail? La porte? C'est une porte en sable? En français, c'est les mauvaises terre. Il y en a aussi au canadien, les balayettes. Ben oui, ça se continue jusqu'en haut, c'est ça? On dirait comme des ciments. Ouais! C'est vraiment hyper sableux, genre, mais... Jump back. Je comprends comme pas c'est quoi la matière. C'est vraiment cool parce que souvent dans les parcs comme ça, on est limité vraiment aux petits trottoirs. Mais ici, on est vraiment libre, on peut sortir des petits trottoirs puis des petits sentiers battus puis aller se promener partout. C'est vraiment magnifique. C'est impressionnant comment c'est fait, le sol, toutes les crevasses partout. C'est vraiment cool d'aller s'amuser là-dedans, c'est juste qu'il fait un peu chaud. Fait que là, on est obligé de laisser les chiens dans l'auto à l'air climatisé. Donc là, Val est allé s'en occuper pendant que moi, ben, je m'amuse puis je fais des belles images pour vous. C'est cool parce que ça fait comme 4 jours qu'on roule comme des malades. Des 7-8 heures par jour à tous les jours qu'on est brûlés. Puis là, ben, enfin, on arrive dans le bout où il y a des affaires qu'on voulait voir qu'on avait vraiment hâte. Donc aujourd'hui, il y avait ça, les Badlands. Après ça, ben, il va y avoir le Mont Rushmore. Après ça, on va remonter tranquillement vers le Canada puis on va se rendre à des endroits qu'on n'a jamais visités comme ici. C'est tellement le fun. Là, on se ressent vraiment dans l'aventure et non juste à faire de la route plate avec des chants de chaque bord à pu finir. Avez-vous une bonne imagination? Imaginez, là, une belle shot de drone, là. Je n'ai pas le droit ici. C'est un parc national. Pis là, il y a vraiment beaucoup de monde, donc on ne se risquent pas à faire des affaires de même pour finir en prison aux États-Unis. On va se l'imaginer. Ça ne paraît pas, mais on est vraiment la même journée. Il vient de commencer à pleuvoir à Sio, les orages. Je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air au Mont Rushmore. Il nous reste encore 15 minutes de route à faire. Pourtant, on n'est pas si loin d'où on était tantôt. Il faisait plein soleil. Mais bref, il faut vivre avec. On n'a pas le choix. Notre fenêtre d'opportunité pour aller visiter ça, c'est aujourd'hui. Ça va se passer, pluie ou non. On est arrivé au petit village juste avant le Mont Rushmore. Ça s'appelle Keystone. C'est un petit village bien cute, mais avec des affaires commerciales de touristes. On dirait bien. C'est drôle parce que le Mont Rushmore, on l'a vu tellement en images un peu partout sur Internet, puis à la télé, dans les films. Mais on s'imagine qu'il y a une qui est gigantesque, ou on s'imagine que c'est plus petit. On dirait que je n'ai pas la représentation dans ma tête d'à quel point c'est gros, ou à quel point c'est pas si gros. J'ai juste vraiment hâte de voir à quel point c'est si grandiose, ou si oh boy. Ouais, c'est juste là. T'attendais à quoi plus grand, Plutie? Je... Non, je pense que c'était ça. C'était ça que j'avais en tête, hein? Moi, je pensais que c'était plus gros. Encore plus? Moi, je pensais que c'était comme... Eric, c'est parce qu'on est loin, là. Moi, je pensais que c'était une méga montagne, genre. Mais moi, je trouve ça impressionnant, là. Ben oui, c'est clairement impressionnant, là. Tu sais, le dos qui est monté là-dedans, hein. Moi, il y aurait le visage... Tout croche. Tu fais des visages croche, tu veux. Mais non, mets-le. Comment tu te fais pour mettre ton niveau, ou genre, il y avait dans ce terrain, il y avait sûrement un peu de projection, là? Mais ça fait-tu longtemps qu'il est là? Non, je sais pas. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Ça proche un peu nos plans. Je pense qu'il est là, là, à 11h30. Ah, ici, ça fait à 11h30. Pourquoi? T'as peur de te faire mouiller? C'est parce que comment qu'on gâche, qu'on sort, qu'on va filmer, qu'on la revient, puis ça finit de pleuvoir. Ça, ça se fait bien, mais pour l'instant, pour vrai, on peut même pas en mettre une caméra, là. Pleuver de toi. J'ai un parapluie. Ah, non, mais même avec ton parapluie, il pleut en angre. C'est un parapluie qui se met en angre, ici. Ah, ben... On va braver la pluie, finalement, plutôt que d'attendre qu'elle parte. Je pense que c'est plus la pluie qui va attendre que nous on parte avant de partir. Fait-tu tui, ce que c'est, là? Au moins, il y a un endroit avec un toit, puis on est couverts, sauf qu'on a les pieds gelés. L'eau est tellement froide. Oh, les pieds gelés! On y va! Le soleil sortit. Top, top! C'est le temps de reprendre la route. Alexandre et moi, on a décidé qu'on n'allait pas faire de capsule pour les trois prochains jours car ça va être seulement de la route. Donc, on va recommencer seulement en arrivant à Jasper. Donc, on espère peut-être pouvoir filmer des choses en cours de route. Peut-être que ça sera ajouté dans notre prochaine capsule. Donc, ça va être à suivre. D'ici là, on se voit dans trois jours. Je l'avais dit, Al, on avait juste à attendre un petit peu. Puis, regarde, tu vois, on est sortis puis il n'y a plus de pluie. Puis il fait super beau. Je le savais. Je le savais. C'est moi qui l'avais dit. C'est moi, l'adjointe à Dame Nature. Tout le monde s'en souvient que c'est moi qui l'avais dit. Non, moi. Ah, c'est toi. Moi, je vais vous donner le côté informatif. Ça coûtait 10$ pour se stationner avec notre VR. Sinon, c'est 5$ pour les voitures. Et puis, les chiens ne sont pas admis dans le parc là-bas. Ils peuvent rester dans la voiture ou se promener dans le stationnement. Mais ils ne sont pas admis dans le mémorial. Donc, nous, on les a laissés dans la voiture parce qu'il pleuvait pas mal. Ils doivent être tranquilles. Là, on est en train de rouler vers la place où on va dormir parce que nous autres, on est rendu 2 heures par rapport à toi, je pense. Toi, il est 9 heures. Oui, ça peut. Non, il est 9h et 5. Oui, c'est ça. Moi, il est 7h et 5. Ça fait que c'est ça. Je suis rendu 2 heures. Tu avais fait juste 2 heures de décalage. Oui. C'est ici que débute enfin notre vraie route vers l'Alaska. Ça commence là, là. On est présentement à Dawson Creek. Donc, ça, c'est le Mile Zero. C'est donc le début de la route. On a vraiment hâte de tout vous montrer ça. Puis, ça commence là. On va vous montrer toutes les étapes. On a hâte d'être épatés puis de vous épater avec ça. Pour débuter notre route, on vient juste de prendre le petit détour qui mène vers le pont de bois qui a un nom très compliqué qui m'échappe et là, on n'a pas de réseau pour le retrouver. On l'insèrera en écrit par la magie du montage. On a finalement changé d'itinéraire. On passait s'en aller par Banff Jasper. Finalement, on a plutôt opté par passer par la Saskatchewan. On est passé par Moose Jaw. Ensuite, on est allé vers Edmonton et puis on a coupé vers le nord. Donc, on a comme évité cette section-là qu'on avait déjà faite en Alberta pour passer plutôt par la Saskatchewan. On savait que ça allait être un petit peu plate mais finalement, c'était vraiment plate. Ça nous a fait prendre en plus des routes de terre. On a fait des belles images de drones qui étaient superbes là-dessus puis on avait bien du fun à rouler dans la terre comme ça, on se trouvait bien beau. Mais quand on est entré dans la roulotte après, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure idée cette route-là parce que tout était poussiéreux en dedans. On a été obligés de tout refaire la vaisselle de tout ce qu'on avait dans nos armoires parce que c'était rempli de poussière à cause de cette route-là. Mais bref, au moins, on a des belles images. Sur notre route, il nous est arrivé aussi un petit pépin pour la première fois dans cette deuxième aventure. Bon, là, on est chez Carefree RV à Edmonton qui sort un concessionnaire de Winnebago. On a eu un petit problème avec la hausse d'égout puis là, tant qu'à y être, on fait des achats, on a acheté une super génératrice parce qu'il faut qu'on trouve une place pour la mettre. Puis, on va réajuster notre roulotte parce que, notre hitch, parce que notre roulotte est un petit peu trop basse. Elle plonge vers l'avant donc là, on va la réajuster pour qu'elle soit un petit peu plus haute. Donc, on travaille là-dessus, là. Quand on était sur la route, on a eu tellement de bosses que ça a fait casser le morceau qui tient la sortie de tuyau d'égout. Puis, ça aurait pu être grand parce que ça aurait pu faire tomber puis on aurait pu briser des morceaux de plus puis perdre toutes nos eaux sales. Ça fait que là, on est venu ici pour la faire réparer. Ils ont, étant donné que la pièce n'était pas disponible, ils en ont juste créé une nouvelle. Ils ont pris un morceau de métal qu'ils ont plié pour répliquer l'ancienne pièce qui tenait ça ici. Puis là, tout est réparé, tout est solide. Puis, on va être prêts pour partir à l'Alaska. Des vrais pros! Depuis nos dernières modifications, avec la roulotte qui était plus haute, notre roulotte était comme plongeante un petit peu vers l'avant puis c'était vraiment pas bon. Donc, là, tant qu'à être ici en même temps, ils nous ont mis un nouveau morceau ici qui me permet de monter la roulotte un petit peu plus haut puis de monter ma boule un petit peu plus haut pour que la roulotte soit vraiment haut niveau. Ça va aider sur notre tenue de route puis sur notre consommation d'essence puis on va avoir un meilleur contrôle. Voyez-vous comment ça fait une belle ligne droite, la roulotte et le camion, tout est horizontal, haut niveau. C'est parfait comme ça! On a été vraiment chanceux, on a eu un service incroyable, pour vrai. Ça s'est tout fait en dedans d'une couple de minutes. Ils ont réparé ça. En fait, c'est même eux qui ont offert. Ils nous ont donné la pièce. Ils ont réparé la pièce en arrière, ils m'ont sorti ma génératrice mais ont fait un beau rabais dessus en plus. On ne peut pas être plus satisfait que ça. Max, on est en train et on va en faire. Bien sûr, on va. Vous êtes toujours bien. Merci beaucoup. Ok, bye-bye. Bye-bye. On a maintenant une cabine sur notre boîte donc on a plus d'espace de rangement puis on s'est dit que ce serait le moment de se procurer une génératrice pour ces moments-là où on doit laisser les chiens dans la roulotte mais qui fait trop chaud donc là maintenant on peut leur laisser l'air climatisé pendant qu'on est parti avec la génératrice. C'est vraiment un ajout indispensable dans notre setup de camping. Donc là, je viens de faire un petit arrêt chez Home Depot pour acheter un cadenas puis une chaîne pour pouvoir barrer la génératrice pour ne pas s'affaire voler parce qu'un beau jouet comme ça, ça se vole bien. Cet ajout-là nous a permis de visiter le plus grand centre d'achat à Edmondon qui est le plus le plus grand centre d'achat du Canada. Donc, on a pu visiter ce centre-là ayant les chiens dans la roulotte avec l'esprit tranquille car eux, ils étaient bien à l'air climatisé. Je suis vraiment content de mon achat. Ça a fonctionné. Les chiens ont pu rester au frais à l'air climatisé grâce à la génératrice. Tout fonctionne super bien. Merci à notre abonné qui nous a suggéré de s'acheter une génératrice même si je savais bien que ça existait mais on dirait que je me refusais vu que j'avais payé pour un setup de batterie et de panneaux solaires. mais c'est vrai que l'air climatisé ce n'est pas un luxe quand il fait chaud comme ça et ça peut nous permettre de faire des activités pendant que les chiens restent au frais. C'est parfait comme ça. Mon super hot spot je vais vous en parler un petit peu plus parce que j'ai eu une tonne de questions donc je me suis dit que j'allais en parler une fois pour toutes ça allait être réglé. Donc, mon MyFi c'est un Netgear Nighthawk MR1100 c'est un hot spot qui fonctionne sur les ondes de AT&T puis le forfait que j'ai pris c'est un petit peu underground c'est un gars qui loue des forfaits illimités qui ont été achetés dans le temps parce qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'avoir des forfaits illimités avec des hot spots et puis donc il n'y a pas de contrat on peut l'annuler quand on veut ça coûte 100$ US par mois et puis l'internet est vraiment illimité sur le nombre d'appareils qu'on veut parce que ça c'est comme un routeur à la maison puis l'internet est super rapide puis l'avantage de celui-ci c'est que si vous avez besoin de l'internet très très rapide derrière il y a des prises réseau pour vous brancher directement avec fil pour aller profiter vraiment de la vitesse maximale donc c'est la raison pourquoi je me suis procuré ce point wifi là le coût de cet appareil est de 200$ et le forfait comme je disais est 100$ par mois beaucoup de nos abonnés se posent la question suivante pourquoi est-ce qu'on va si vite vers l'Alaska la réponse est très simple c'est que la saison touristique est très courte elle se termine à peu près au milieu du mois de septembre puis nous on a beaucoup de routes pour s'y rendre on veut en profiter le plus possible parce que c'est tellement loin il y a d'autres endroits qu'on sait qu'ils sont plus proches on se dit qu'on les visitera une autre fois mais l'Alaska probablement que ça va être une seule fois dans notre vie qu'on va le faire donc on se dit qu'on clanche jusque là-bas pour en profiter le plus possible là-bas puis après ça on va prendre ça relax puis on aura toute la vie devant nous pour retourner à d'autres endroits plus près de chez nous alors pourquoi on a choisi de passer par les États-Unis c'est parce qu'on pouvait visiter Chicago les Badlands le Mont Rushmore donc ça nous a permis de voir tout ça alors qu'au Canada on n'aurait rien vu de ça donc c'est à partir d'aujourd'hui qu'il va y avoir une capsule à tous les jours à partir d'aujourd'hui même et on se dit à demain Bye bye Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de notre route vers l'Alaska hier on est parti à partir de Dawson Creek et puis aujourd'hui on est à environ 2h de Fort Nelson hier soir on a roulé puis c'était tellement beau le ciel et on dirait qu'il était en feu d'un côté il y avait le coucher de soleil l'autre côté il y avait des éclairs des nuages c'était vraiment spectaculaire et puis quand on roulait on a aperçu au loin une antenne de téléphone cellulaire ce qui commence à se faire très rare ici sur la route donc on a décidé de s'arrêter ici il y avait une petite aire de repos on s'est stationné ici pour la nuit ça a été hyper tranquille on a bien dormi là aujourd'hui il est rendu déjà quasiment une heure on a travaillé toute l'avant-midi puis on se prépare à reprendre la route maintenant la route de l'Alaska est réputée pour être assez difficile à conduire et puis là on vient juste de passer le Hadcet Creek et puis à partir de cet endroit-là ils ont refait la route parce qu'anciennement il y avait 132 courbes donc là avec la route qui s'en va maintenant tout droit dans les montagnes on évite ces 132 courbes-là puis on évite un mal de cœur à notre chauffeur qui a toujours le mal des transports des mois et puis donc je suis bien content qu'ils ont fait ça 132 courbes de moins ça fait mon bonheur comment tu trouves ça la vue? c'est grandiose j'ai l'impression qu'on se dirige par la pluie wow c'est fou on dirait ça fait une éternité qu'on roule mais là là vraiment ça commence à être beau c'est magnifique à chaque virage on capote c'est beau la Gaspésie mais là c'est next labor tout est grandiose ça paraît pas à l'écran mais c'est tellement beau là c'est vraiment gigantesque on avait juste 4 heures de route à faire pour se rendre à notre prochaine destination puis notre 4 heures est en train de se transformer en un 6 heures parce qu'on arrête partout parce que c'est toujours beau mais là je ne sais pas pour combien de temps ça va être beau comme ça mais là c'est magnifique il faut qu'on arrête comme à chaque fois puis qu'on prenne notre temps puis on dirait j'ai toujours tendance à vouloir aller trop vite à juste arrêter prendre mon image puis à m'en aller tout de suite ça fait que là il faut que j'apprenne à prendre mon temps vraiment puis à arrêter à chaque endroit puis à en profiter parce que c'est probablement la dernière fois qu'on fait cette route-là puis elle est tellement belle qu'il faut en profiter vraiment au maximum je ne sais pas si tu savais Alex mais actuellement on vit vraiment le rêve on vit le rêve de tous ceux qui veulent venir ici que c'est leur plan de retraite que même en famille c'est leur plan pour vrai je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas genre c'est immense il est impressionnant c'est du beau la rivière haute turquoise la route qui est sinueuse mais parfaite les montagnes de sapins verts pour vrai là jusqu'à présent la route est parfaite l'asphalte est toute belle lorsqu'il y a peut-être des petits trous il y a toujours une pancarte une pancarte de signalisation qui nous le dit donc on n'est jamais surpris qu'il y ait une bosse à quelque part dans la route donc pour vrai c'est Ewan jusqu'à présent ils ont fait une good job je pense que la route va s'empirer avec le temps parce qu'il y a des camions qu'on croise qui sont beurrés à moitié on va peut-être finir comme eux je ne sais pas j'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que la route était incroyablement belle puis ça a été vraiment une journée incroyable la mauvaise nouvelle c'est que c'était tellement beau qu'on n'a vraiment pas roulé vite puis on n'a pas réussi à atteindre notre objectif de la journée c'est fait qu'il nous reste encore une heure de route mais je ne crois pas qu'on va la faire on va plutôt essayer de se trouver un endroit magnifique avec une belle vue un peu semblable à ici pour dormir puis c'est ça ça va être la fin de la journée là-dessus parce que ça ne me tente plus de rouler puis je suis fatigué c'est quoi ce bal ? c'est un humain avec une grande veste attends je vais le filmer l'humain avec une grande veste il est beau pour une fois tu avais raison Alex d'habitude tu te trompes tu prends un objet pour un animal mais cette fois-ci c'était clairement un bison moi qui pensais que c'était une personne avec une grande veste mais c'est parce qu'il était dos puis il avait juste deux petits pieds ah mais il était tout seul pour petit amour je marchais avec lui je faisais du bois je suis pas mal sûr je voulais rembarquer je voulais rembarquer avec les chiens en arrière ça aurait été beau on vient d'arriver à la Layard River Hot Springs on marche comme un petit trottoir de bois à travers la forêt puis on arrive dans cet endroit-ci qui est magnifique avec des sources d'eau chaude minérales donc on va aller tester ça c'est chaud comme un spa l'eau est à 104 degrés donc elle est vraiment chaude ça devrait prendre du bien c'est bouillant aïe aïe ça fait mal tu sais je suis meilleur pour me saucer dans l'eau froide que dans l'eau chaude de moi le temps est long avant que notre peau s'acclimate à cette eau-là donc c'est sûr hier soir on est arrivés il était à peu près 10h30 puis moi j'avais comme prévu qu'il y avait de la place à l'infini dans ce camping-là puis que c'était pas un problème mais quand on est arrivés il était complet le camping puis il nous redirigeait vers la section qui s'appelle l'overflow donc pour ceux qui n'ont pas de place dans le camping puis ça coûte le même prix pour être dans l'overflow mais sans aucun service puis en étant plus loin de la rivière ici donc je n'étais pas trop de bonne humeur je suis à bout ça fonctionne comment? il faut que je paye dans une enveloppe pour dormir dans un parking j'ai pas tant de bonne humeur donc bref il fallait payer mettre ça dans une enveloppe c'était vraiment du taponnage pour faire notre check-in t'étais fâché mais c'est parce que t'étais fatigué c'est pas ces étapes-là qui font chier normalement c'est juste que t'avais ta journée dans le corps clairement vraiment ouais vraiment ce matin par contre je me lève là je suis vraiment reposé puis là j'en profite à fond donc on va se reposer un petit peu on va relaxer au bord de l'eau chaude puis après ça on va reprendre la route tantôt oh wow aïe oïe aïe oïe mais aïe oïe on peut voir clairement derrière moi que c'est de là que vient la source d'eau bouillante on voit même des petites bulles l'eau tellement qu'elle est chaude, elle bouille vraiment par là-bas. C'est ici l'endroit pendant qu'ils construisaient la route vers l'Alaska que les militaires américains venaient se reposer, donc il y avait des camps qui étaient près d'ici. Quand l'hiver était dur, vous pouvez venir se réchauffer dans les spas naturels ici. On vient de parler avec un gars qui vient de l'Alaska et il m'expliquait que dans le fond de l'eau c'est un petit peu plus frais, c'est le même principe que l'air, la chaleur monte et le frais reste en bas. Donc quand on nage vraiment en dessous, vraiment dans le fond de l'eau, c'est un petit peu plus frais et c'est plus confortable qu'à la surface où c'est vraiment presque brouillant. C'est tellement cool au fond là-bas, il y a comme un petit passage à peu près, vraiment pas haut d'eau là. Puis c'est quand même assez étroit mais c'est tellement beau au bout de ce petit chemin-là. Il y a une rivière qui sort de la... pas une rivière, mais un petit ruisseau qui sort de la terre et l'eau est très froide donc on sent vraiment une différence. Puis c'est fun! Ça paraît simple à dire, mais à vivre, c'est cool! On quitte présentement la Colombie-Britannique puis on se dirige tranquillement vers le territoire du Yukon. Et puis on est vraiment chanceux, le côté météo qui fait super beau. Même si on se dirige vers le nord de plus en plus, qui fait encore 28, on a un beau soleil. On dirait que toutes les vidéos YouTube que j'avais vues de la route vers l'Alaska, c'était toujours de la pluie torrentielle. Nous on n'a que du beau temps à date donc on touche du bois parce qu'on... on espère que ça va rester comme ça pour... pour le reste de la route. C'est drôle parce que sur le long de la route, on voit toujours des bisons de temps en temps, mais là c'est la première fois qu'on en va vraiment. Puis une meute au complet, il était vraiment une grosse gang. Ils se roulent partout comme des chiens, c'est drôle. C'est vraiment nous qui les visitent dans leur nature, t'sais, on est chez eux. C'est vraiment cool de voir ça de même. Là il y a un deuxième troupeau de bisons, mais là ils sont dans le milieu de la rue en plus. Fait que là ils bloquent la rue. Fait qu'on va attendre un petit peu avant de passer. Il y a un gars en moto que je suis pas sûr que je me risquerais à passer entre les bisons en moto. On vient tout juste de traverser la frontière du Yukon et puis je m'attendais à des prix du gaz vraiment infernales. Puis finalement il était à 1 et 39, à peine très semblable à ce qu'on a au Québec. Fait que c'est pas si pire. C'est impressionnant. C'est big là. Très gros. Il y a des pancartes partout. On est présentement dans la Signpost Forest à Watson Lake au Yukon. Et puis dans le fond, cet endroit là, c'est une place où les gens qui passent, qui sont en transit vers l'Alaska, viennent laisser une petite trace, soit une pancarte, une plaque d'immatriculation, un dessin, quelque chose qui les représente ou qui représente l'endroit d'où ils viennent pour comme créer un souvenir. Puis après ça, quand nous on passe, ça nous permet de voir c'est qui qui sont passés ici. D'après moi, il y a quelqu'un de Montréal. Regardez ça. C'est fou et c'est immense. Il y en a partout. Il doit y en avoir des milliers. Je vais vous croire que c'est tellement grand et qu'il y a tellement de pancartes partout que j'ai réussi à perdre Val et les chiens. Je ne les trouve plus. Je crie et elle ne me répond même pas. Val! Je n'ai aucune idée à où. Nous autres, on est tellement bien organisés qu'on n'a pas de pancartes à mettre sur les murs. On n'a rien amené pour vrai. Je n'ai pas pensé à ça. Alors vous êtes là! On termine cette journée à Whitehorse au Yukon. On vient juste de se stationner chez Walmart. Et puis, ça a été encore une autre grosse journée de route. On a fait un autre 4 heures de route entre les Hot Springs et Whitehorse. Puis en passant, la route est vraiment superbe. Tout le monde qui dit que la route est ordinaire, j'imagine que c'est probablement le reste qui est à venir. Parce que pour l'instant, ça va super bien. La route est très belle. Puis on n'a pas encore payé du gaz anormalement cher. On a payé du 1,44, 1,45 toute la journée. Ça fait que ça a super bien été de ce côté-là. Et puis là, on se repose. On va aller se coucher dans notre roulotte dans le parking chez Walmart. Puis nous autres, on se dit à demain. Bye! Allo tout le monde! Aujourd'hui, on vous parle de voyager avec des chiens en VR. La première partie quand on va visiter un endroit, c'est d'apporter de l'eau pour les chiens. On a une belle marche à faire. Donc pour qu'il soit bien tout le long du trajet, et bien que ça prenne de l'eau. Dans mon sac, il y a un bol d'eau, une bouteille d'eau, des sacs à besoin. Besoin numéro 2. Et puis, c'est pas mal ça. On est prêts pour aller marcher. Ces laisses-là, en fait, c'est de la corde d'escalade. Dans le fond, l'employé chez MEC nous a confectionné des nœuds. C'est des nœuds d'escalade, c'est des vrais. Sauf que nous, on ne les utilise pas pour nous. On va les utiliser juste pour les chiens en tant que laisses. On a acheté des cordes de 3 mètres qui forment la laisse pour le chien, avec deux mousquetons chaque. Donc, un qui s'attache au chien et l'autre à nous. C'est quand même hyper solide parce que c'est des nœuds d'escalade. Donc, jamais que les chiens vont s'échapper, jamais que les nœuds vont se défaire, jamais que le harnais va lâcher. C'est vraiment du top qualité pour vraiment pas cher. La façon dont ça fonctionne, on a une ceinture après nous avec un crochet. Donc, on a juste à prendre le mousqueton et l'attacher sur nous comme ça. Donc, on a les mains libres, c'est parfait, c'est génial. Sur notre corde, on a ajouté un nœud qui nous fait une poignée donc pour les rapprocher de nous lorsqu'on croise des personnes. C'est parti ! 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 C'est drôle, avec nos chiens d'habitude, on a juste à dire « Veux-tu de l'eau », puis ils sont genre « Oui » avec leur visage et leur langue qu'ils veulent tous dire. On a opté pour un plat d'eau rétractable. Je pense qu'eux qui voyagent, comme nous, savent que ça existe. Donc, ça prend très peu de place. On aime ça. On commence nos journées comme ça, en faisant des grandes marches pour les chiens. Présentement, nous sommes à Whitehorse. On a 6 heures de route pour se rendre à Dawson City. C'est certain qu'on va faire des arrêts en cours de route pour se dégourdir, pour dégourdir les pattes des chiens, faire des besoins et tout. Donc, c'est comme ça qu'on débute nos journées. Il se ressemble à Tico. Il s'appelle Mr. Bond. Bond ? Oui. Oh, je sais. J'ai eu un garçon, juste comme lui, mais il était un peu plus grand. Taller que lui ? Oui, très unusual pour un poids. Oui, et ce n'est aussi très grand et slim. Il est très grand et slim. Oui, oui, oui. Mais c'est bon. Bon. Tiens, Mr. Bond. Eh? Oui. Je sais pas. En voiture, les chiens sont toujours attachés. Comme ça, ça nous permet de ne pas avoir de distraction en chauffant. Et s'il y a un accident, les chiens, comme ça, ils ne revoleront pas dans le windshield en avant. Puis, Mr. Bond, lui, il a déjà la face écrasée comme s'il avait rentré dans le windshield. Est-ce que c'est arrivé une fois, ça ? Non, Mr. Bond, il est parfait. Montre-d'en voir. Ah, il est-tu parfait ? Il est parfait. Il est parfait. Il est même très adorable. On vient justement de croiser une personne qui a eu des pogs dans sa vie, qui n'en a plus maintenant. Mais ça nous a créé une conversation, puis c'est ça qui est cool de voyager avec des chiens, c'est que les gens viennent les voir, nous racontent leur histoire avec leurs propres chiens. On a rencontré des gens qui avaient des quichons, nous aussi, qui nous ont dit « Ah, le mien, il a fait jusqu'à, genre, 15 ans ». Puis là, nous autres, on calcule le nombre de temps qu'il reste. Dans la voiture, on garde toujours un plat d'eau et un plat de nourriture parce qu'on fait de la longue route. Donc, si les chiens ont faim ou soif pendant la route, ben, ils ont accès. Comme en ce moment, on revient de marcher, donc ils vont probablement avoir soif pendant la route. On reprend la route. Mauvaise nouvelle. On n'a même pas encore commencé les routes de terre puis de cailloux. On est dans une ville. On est dans une ville. On est à Whitehorse, puis là, on vient de recevoir un caillou puis de casser notre vitre de notre ford. Mais là, comme on embarque dans le bout de la route qui est supposé être le plus problématique justement pour les cailloux, même si on est dans une ville où je pourrais le faire changer tout de suite, je pense que je préfère attendre de toute façon. Je pense pas vraiment qu'il y a de danger, que la vitre nous éclate d'en face. Je pense qu'on va faire la route au complet vers l'Alaska, puis peut-être même revenir de l'Alaska, puis on fera réparer par après le pare-brise quand on aura fini toute la route. Ça fait vraiment chier pour vrai. On est sur l'asphalte, même pas l'endroit où ça devait arriver. Ça sortait comme de nulle part. On a croisé comme un camion, ça a fait TAK, puis là, ça a éclaté. On profite de la station d'essence pour remplir le véhicule et faire les besoins aux chiens et se dégourdir en même temps. T'aimes-tu ça au moins d'avoir tes chiens en voyage avec toi? Ouais. T'sais, on a fait des vidéos où on sous-entendait que voyager avec des chiens, on le regrettait ou on voulait pas rien savoir d'avoir des chiens. Ben c'est pas tout à fait ça en fait, c'est qu'on recommande plus aux gens que s'ils partent à l'aventure, ben de pas penser à s'acheter un chien pour avoir un animal de compagnie en voyageant parce qu'on est tellement limité, c'est incroyable. Le bon côté à avoir des chiens avec nous en voyageant, c'est que justement ça nous force à sortir, aller visiter des endroits, aller prendre des marches avec eux. Grâce à eux, on découvre puis on prend du temps, on prend de l'air parce que si nous connaissons Moipial, on travaillerait sans cesse. On serait toujours enfermés dans la roulotte alors qu'avec eux, ben beau temps, mauvais temps, on sort de la roulotte, on marche avec eux, parce que s'il fait pas beau puis on va pas marcher avec eux, c'est nous qui allons le regretter parce qu'eux vont être des vrais détestables. Ça fait quelques jours qu'on vous dit que les routes sont super belles en direction de l'Alaska, mais là, depuis quelques minutes, on a commencé à aller dans des routes un petit peu plus rough, des routes de terre tapées, quand ils sont en asphalte, mais il y a beaucoup de trous puis d'endroits, ils marquent avec un petit drapeau sur le bord de la route pour nous indiquer qu'il y a une bosse ou qu'il y a un gros trou, mais il y en a de plus en plus, puis ça s'en vient de plus en plus difficile, ça fait qu'on roule beaucoup plus lentement qu'à l'habitude, mais ça va bien quand même à l'art. Avec toutes les bosses qu'on a pognées, tout a tombé dans la roulotte, même les armoires qu'à l'habitude, ils n'y ont jamais. Le fan d'Aison, il y a-tu tombé aussi? Il y a tout! Shit! Même en salle de boing! Donc là, on est environ à une heure de route de Dawson City qui est notre prochain arrêt. Là, pour l'instant, on a décidé de s'arrêter. Il est rendu 10h20 à peu près, puis il fait encore clair, c'est bizarre, ça fait des longues journées. Mais là, on est quand même fatigués, même s'il ne fait pas noir. Ça fait qu'on a décidé de s'arrêter ici pour passer la nuit, puis on va se rendre demain à Dawson City à la place. Puis c'est quand même un endroit qui n'est pas si mal pour passer la nuit. Regardez ça derrière moi, comment la vue est belle, c'est incroyable! Mauvaise nouvelle, Val, elle rentre dans la roulotte, puis elle me dit que ça fait tic-tic-tic. Ça, c'est le bruit d'habitude que quand le frigidaire marche avec le propane, puis quand ça fait tic-tic-tic souvent, c'est parce qu'il manque de gaz. Ça fait que là, je vais voir en arrière. D'habitude, il faut juste que je change d'une bonbonne à l'autre, parce qu'on a deux bonbonnes de 20 livres, mais ça a l'air que les deux sont vides. Moi, j'avais en tête que j'en avais une de pleine, puis une de presque vide, mais finalement, j'en avais une presque vide, puis une complètement vide. La bonne nouvelle, c'est que j'ai acheté une génératrice cette semaine. Ça fait qu'on va la brancher, puis elle va être utile pour une deuxième fois. Donc là, elle va servir à faire fonctionner notre frigidaire pendant toute la nuit, le temps que demain, j'aille faire remplir les bonbonnes, puis qu'on revienne à la normale. Ça fait que ça va être ça à soir. C'est pas ma journée. On se fait piquer. Ouais, on se fait piquer, mais en plus là, depuis qu'ils ont changé le morceau pour mettre au niveau notre roulotte, je suis plus capable d'ouvrir ma terre gate en arrière, puis la génératrice est là, puis elle pèse ben trop lourd pour que je sois capable de la lever, puis de la sortir là. Fait qu'il faudrait que je dépine, mais là, je suis en angle, puis ça va super mal dépiner, puis demain, il va falloir que je repine en angle, ce qui est un peu de la chenoute. Fait qu'on va essayer de trouver une solution. Bon, dedans, on va... Impossible. Ça passe pas. Bon, là, pour dépiner, il faut que je remonte mes pattes que j'avais mis juste temporaire pour solidifier la roulotte, parce que là, il faut que je la rejaxe d'en avant. Fait que... Il faut tout en refaire du début, dans le fond. C'est vraiment pas l'idéal de dépiner en angle, parce que les bords de torsion force croche un peu. Ça fait que ça va être très dur de défaire mes bords de torsion, puis de les remettre. En fait, ça va être plus facile de... Je vais être capable de me reparquer droit demain quand je vais me reculer, mais là, pour les défaire, ça risque d'être un beau projet. Je vais m'auto, puis ça me donne du lus, là, mais... Il y a de bois. Je sais comment qu'elle raide. C'est un petit explosé. Safe. Je suis peut-être juste fatigué, parce que finalement, c'était vraiment pas si pire que ça. Tu veux que c'est une bonne affaire que la tailgate, elle se défasse parce qu'elle est lourde. Comme une neuve. C'est ça le gag. Il faut que je fasse deux choses. Il faut que j'aille mettre le breaker à un, puis il faut que j'aille mettre le frigidaire sur le AC et non sur le gaz. Bon, moi qui pensais faire une capsule juste sur les chiens aujourd'hui, il nous est arrivé un paquet d'affaires autres. Excusez-nous pour tous les hors-sujets, mais ça tombe bien que je sorte ma génératrice. Ça m'amène peut-être au prochain point à propos de voyager avec des chiens. C'est de garder une température confortable dans la roulotte ou dans la voiture. Dans la voiture, c'est assez simple. On laisse l'air climatisé tourner. On barre les portes si jamais on doit être absent pendant quelques minutes. Et puis, ils peuvent rester confortablement. Mais quand on est dans la roulotte, on a fait l'ajout du Fantastic Fan dernièrement dans nos rénovations. Si vous voulez aller voir la capsule en passant. Et puis là, maintenant avec la génératrice, si jamais il fait vraiment trop chaud et que le fan ne fournit pas, on a l'option maintenant de mettre l'air climatisé. La génératrice peut durer environ huit heures de temps, ce qui est à peu près le maximum de temps qu'on se permet de laisser les chiens seuls dans la roulotte. Donc là, maintenant, on a vraiment deux setups. Si la température n'est pas trop chaude, on peut y aller avec le fan. Puis sinon, dans le pire des cas, on enchaîne avec la génératrice puis l'air climatisé. La journée est maintenant terminée. On vient de s'installer. Ça fait du bien, même pour les chiens. Ils sont hyper contents parce que c'est difficile quand même pour eux, la route. Je ne sais pas combien d'heures qu'on a roulé aujourd'hui, mais avec toutes les vibrations, toutes les bosses qu'on prend, ça fait du bien. C'est comme si on arrivait à la maison. Ça fait que là, bref, nous autres, on se dit à demain pour la prochaine capsule. Puis là, on s'en va à Dawson City. Ça a l'air vraiment d'une belle ville intéressante. Ça fait qu'on a hâte de vous présenter ça. Yep. À demain. Bye. Tous nos problèmes sont réglés, mais on en a un nouveau. Il pleure à Sio. Aujourd'hui, on vient d'arriver à Dawson City. Puis là, on s'en va visiter la ville. On s'est payé un camping pour la première fois depuis le début de notre voyage. Un vrai camping avec tous les services. C'est le gros luxe. Avec la ruée vers l'or du Klondike, Dawson City s'est transformée d'un village de pêcheurs en une ville de 40 000 habitants. Et puis là, on est sur la rue principale. Donc, on va aller visiter ça maintenant. C'est tellement une belle petite ville. Les trottoirs sont en bois. Les façades des maisons sont style western. On adore, on se croirait, dans un film. Ce courtier Remax-là se spécialise dans les bâtiments abandonnés. D'après moi, il va faire fortune avec ça. C'est le Klondike. C'est cool ici. C'est rempli de petits motels, hôtels. Donc, les gens qui sont de passage... En fait, s'il y a beaucoup de gens qui sont de passage, il y a de la place à coucher. Cette chapelle-là a été construite l'année après l'invention du niveau. Comprenez-vous pourquoi? Je viens de résoudre le mystère du niveau dans la ville de Danson City. En fait, c'est plutôt à cause du pergélisol. Les maisons étaient chauffées, donc ça faisait fondre le sol, puis ça devenait comme une genre de bouette. Puis là, les immeubles, elles s'enfoncent, puis devenaient tout croches. Ça fait que c'est ça, le mystère du niveau. C'est malade. Près de chaque maison, avec une histoire, il y a toujours une pancarte comme ça qui raconte qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce bâtiment-là, puis c'était qui les propriétaires et qu'est-ce qui se passait dedans. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment très intéressant. C'est parti. C'est parti. C'est cool parce qu'à Dawson City, on ressent vraiment la culture de l'art partout dans le village. Tous les gens qu'on rencontre, on arrive du café puis on a jasé avec un monsieur qui possède une mine d'art lui-même qui nous expliquait un petit peu comment ça fonctionne. Après ça, on rentre dans les petits magasins ici comme ça, puis on peut voir des bijoux faits à partir de petites pépites d'art. On voit vraiment le produit brut, de quoi ça a l'air. C'est vraiment un village qui est tout axé sur l'art et la ruée vers l'art. Dans le temps, c'était moi-même qui ramassait, puis aujourd'hui c'est avec ça. C'est incroyable! La ville est vraiment située sous le bord de la Yukon River, ça fait qu'on peut admirer le paysage. Puis on dirait que ça a comme un petit clin d'œil mythique avec les nuages qui passent dans les montagnes. Puis le vieux bateau à vapeur avec les trucs qui le font avancer, c'était vraiment spécial à voir. Quand on visite une ville en une journée comme on le fait aujourd'hui, j'aime toujours vérifier sur TripAdvisor les top attractions et les top restaurants pour être sûr de rien manquer dans la ville avant de partir. C'est souvent un bon gauge à savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, puis vu qu'on n'est pas là pour beaucoup de repas, je veux m'assurer que les repas qu'on va avoir dans les restaurants vont être vraiment dans les meilleurs restaurants, les mieux cotés, puis qu'on va pouvoir goûter aux saveurs locales de l'endroit qu'on visite. Aujourd'hui, on est chez Klondike Gate, puis on va manger des poutines au Yukon. Ça va être assez bizarre, mais on teste ça aujourd'hui. J'aimerais ça tester la bière du Yukon, la Yukon Brewing. J'ai aucune idée d'être à quoi, mais en tout cas, je vais tester ça. Il faut bien essayer des produits à saveurs locales. Moi, j'essaie la bière au Caneberge du Yukon. Ça fait qu'on va tester ça, voir. Ça sent bon. Wow, c'est rafraîchissant. Je sais pas si c'est parce que j'avais vraiment soif, là, mais... Elle va bien rentrer. Il n'y a pas de doute. Holy moly, ils ont une poutine du Texas avec du boeuf 3A, puis du fromage du Québec en plus. J'ai même pas encore eu le temps de m'ennuyer de ma poutine que je vais pouvoir en manger une autre. Ça fait du coup de col intéressant. La Warm Maple Salmon Salade, ça a l'air super bon. À notre arrivée au Yukon, puis bientôt en Alaska. Bon appétit! Bon appétit! C'est comme une vraie poutine du Québec. Mais c'est différent. C'est différent. C'est différent. Mais très bon. Bien sûr, là. Il n'y a pas de rien qui glitch, là. C'est vraiment très bon. Même le fromage est bon. Fromage du Québec. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! C'est la première fois que je viens dans un bar à 11h20 du soir et puis qui fait clair comme si c'était le jour encore. Puis là, on s'en va dans un bar qui est un genre de casino, puis en même temps, il y a de la danse de cancan, comme dans l'époque de la Rue Verlard. Il y a un spectacle qui débute à minuit, mais c'est le dernier du bar. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que tous les gens qu'on a croisés aujourd'hui sont réunis ici ce soir au bar. Ça prouve vraiment que le village est très petit! OK, C'est vrai ! C'est inscrit ! C'est un peu trop tard, hein? C'est malqué, hein? Bien joué, c'est malqué ! C'est un peu trop tard ! C'est un peu trop tard! Ça fait pas du plus tard ! C'est aussi une belle fille ! C'est un peu plus tard, hein ? C'est pas un peu plus tard ! Salut tout le monde, ce matin, on quitte Dawson City et on se dirige enfin vers l'Alaska. Je ne sais pas si on va traverser les lignes aujourd'hui ou si on va attendre à demain. Mais là, bref, pour aller prendre la route qui est une des plus belles routes sur notre chemin, qui s'appelle la Top of the World Highway, le chemin est coupé par la Yukon River et il n'y a pas de pont. Donc, il y a un ferry, un traversier qui passe constamment, qui vient chercher les gens. C'est gratuit, heureusement. Et puis, l'été, ça va bien. L'hiver, c'est encore mieux parce que l'hiver, ça gèle et puis on peut traverser en voiture directement. Donc, c'est assez pratique pour l'hiver, mais nous, on ne veut pas braver le froid comme ça. Ça fait qu'on va attendre le traversier, puis on continue notre route aujourd'hui. On est assez chanceux ce matin. On est déjà les deuxièmes dans la file, puis on vient juste d'arriver. Donc, ça devrait bien se passer. On devrait passer assez rapidement de l'autre côté. Ah, lui, il a peur d'accrocher d'ailleurs. Moi, je n'ai pas peur parce que je suis assez haut, moi. Ah, mais il accroche. Il accroche. Ben, c'est juste du sort. On peut aussi voir que ma craque est en train de s'allonger dans ma fenêtre. On est obligé de rester dans notre véhicule pendant que le bateau se promène sur la Yukon River. Ça fait drôle, on dirait que ma voiture avance, mais ce n'est pas moi qui conduit. C'est fait. On reprend la route. On comprend rapidement pourquoi ça s'appelle la Top of the World Highway. Ça doit faire à peu près 15 minutes qu'on monte en flèche. Là, on est rendu dans les montagnes. On voit les nuages se promener. C'est vraiment spécial, puis j'ai l'impression que les vues vont être impressionnantes quand on va commencer à voir un petit peu au-delà de la forêt. Ça devrait être assez malade comme vue. On monte tellement en altitude qu'on est vraiment carrément dans les nuages. Puis normalement, on est supposé d'avoir une vue incroyable en haut de cette route-là. Mais là, tout ce qu'on voit, c'est comme du genre de brouillard parce qu'on est carrément dans les nuages. Puis là, il pleut. Ça fait que la route qui est en terre, elle est en train de se transformer un peu en bouette. Ça fait que là, on s'en vient vraiment, vraiment sale. Le camion et la roulotte s'en viennent beurrer. On va finir drôle. La végétation a commencé vraiment à changer. Il y a plus de sapins, il n'y a quasiment rien. C'est juste des petits arbustres très bas. C'est vraiment spécial de voir comment ça évolue avec l'altitude. On n'a jamais été si près du but. On arrive, l'Alaska, c'est juste là. C'est juste là. C'est tellement impressionnant qu'il y ait mis un poste frontalier aussi loin que ça. Il n'y a comme rien à deux heures à la ronde. C'est fou, là. C'est vraiment dans le milieu de nulle part dans les montagnes. En passant, c'est le poste frontalier le plus au nord des États-Unis. On est vraiment le plus haut qu'on peut traverser les lignes. Bon, on arrête de filmer ici et on se revoit à l'autre bord des douanes. Souhaitons que tout a bien été pour nous. C'est la première fois que je vois ça, mais l'agent au poste frontalier, premièrement, il était très, très sympathique. Il était obligé de nous faire une petite inspection, mais ça a été très, très court. Mais il a oublié de nous redonner nos passeports. Fait que là, il courait après moi avec son auto pour me rattraper, pour me redonner mes passeports. En tout cas, bref, c'est peut-être qu'une drôle d'histoire, mais on est en Alaska. T'es-tu contente, Val? À la date, c'est pareil comme l'autre bord. Mais c'est pas grave, c'est là que commence notre vraie aventure en Alaska. Puis moi, je suis bien excité. C'est vraiment, ça représente comme l'accomplissement de tout notre travail qu'on a fait pour partir en voyage. Cette fois-ci, la vente de la maison, tout ça, c'est comme aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tout ça. On s'est rendu en Alaska, puis c'était ça mon objectif. Puis même, c'était même ma résolution au début de l'année. J'avais dit que c'est ça que je voulais qu'on me souhaite, de me rendre en Alaska. Puis là, ben, Val, elle pleure. Pour moi, tu le sais. Je voyais une goutte. As-tu les hérable qui coulent? Pas de chocs dessus? Non. J'étais en train de dire à Alexandre que, c'est drôle, moi, au départ, j'y croyais pas. Je croyais pas qu'on allait arriver à l'Alaska. T'sais, l'avant de la maison, le moment de l'année, t'sais, ici, ils n'ont pas d'entre-saisons. Là, ça passe l'été à l'hiver, fait qu'on était vraiment serrés dans le temps. Donc, c'était comme dur à croire qu'on allait le faire, mais c'est ça. On est arrivés. On est là. Contre tout à temps. Ça goutte l'Alaska. Montre-moi les dégâts de la saleté. On peut commencer par le véhicule. Ta-da! Ici? Ici? C'est surtout le derrière de chaque affaire qui est le pire. T'sais, la poignée, t'sais que c'est? T'sais, il faut lever ça, fait que t'as comme pas de place propre. Check la marche. Pis le derrière. Hey! Vous l'avez pas vue, celle-là? Hey boy! Noé, Rosé! Qui est qui va laver ça? Non, non! Yeah, check, il y a même des cailloux. Merou! On est là, le Québec est là. On a parcouru tout ça jusqu'en Alaska. T'as une bonne ride, hein? Hmm. Mais t'sais, c'est ça l'affaire, c'est que, t'sais, vu qu'on y va au jour le jour, ça paraît moins pire. Genre, on dirait que, on dirait qu'on ne réalise pas qu'on a monté autant au nord que ça, au nord-ouest. Mais t'sais, c'est en faisant un petit bout de chemin à tous les jours qu'on arrive à nos objectifs. On dirait que ça roule mieux en Alaska, hein, tu trouves-tu? La route est vraiment moins, il n'y a pas trop de cailloux, hein? La spapte est belle. La spapte est belle au bout, il n'y a plus de routes de terre. Ça a l'air que ça ne durera pas. On est trop osé d'arriver dans une partie qui va être encore, peut-être même plus difficile que ce qu'on vient de faire au niveau de la qualité de la route. Ça fait que, on va prendre notre temps, puis on n'est pas pressé, là, il est juste 3h35. On vient même de reculer d'une heure, là, en Alaska, fait qu'on vient de gagner une heure dans notre journée. Ça fait qu'on est correct. On a le temps, Max. C'est la fin de ma belle asphalte. On est revenu sur les routes Bumpy. Ça va brasser. Croyez-le ou non, en Alaska, il y a une ville qui s'appelle Chicken. Puis nous, ça donne bien, c'est l'heure du souper, puis on a faim. Ça fait que j'espère qu'il nonce du Chicken, parce que ça me tente de manger ça, là. À partir des douanes jusqu'à la ville de Chicken, sur mon GPS, ça disait 30 minutes. Finalement, ça a pris à peu près une heure parce que la route est en très mauvais état. C'est comme du sable, de la bouette, des trous partout, de la roche. C'est vraiment du gros off-road. La roulotte est tout crottée, est vraiment, vraiment sale. Puis, dans le fond, la ville de Chicken, en réalité, c'est juste un café, un gift shop, puis un petit RV park derrière. Mais il n'y a rien d'autre d'incroyable à voir. Puis encore là, le café, toute la bouffe est vraiment ordinaire. C'est comme un genre de déjeuner continental cheap. Puis, à l'intérieur du gift shop, c'est juste des trucs par rapport aux poulets. Donc, c'est un arrêt quasiment nécessaire parce que c'est juste pour se reposer. Puis là, il nous resterait une heure et demie selon le GPS pour se rendre à Toc, qui est la prochaine ville d'importance sur la map, où on va avoir du réseau enfin. Et puis, on a bien hâte d'arriver. Puis, on espère que la route va être plus belle pour se rendre et plus facile à conduire. Puis, est-tu bon ce café-là? Hum hum. T'as l'air en forme. Pas fait du soleil. T'espères-tu que la route va être en asphalte pour le reste? Mais, elle a l'air. Pour commencer. Ouais, je le sais pas. Mais... Parce que sinon, c'est une heure et demie selon le GPS. Je sais pas, on va voir. Okidou, on reprend la route. J'ai pas soupé, moi, là-dessus. T'attends une heure. Toi, tu checkes bien ça, tu vas voir un méchant boulogne chez la Toc. Puis moi, j'ai mangé des cochonneries, ici. On est enfin arrivés dans la ville de Toc, qui était notre destination pour aujourd'hui. On a trouvé une station-service qui nous permet de dormir dans leur stationnement et qui ont un car wash et un RV wash pour ce soir. Ça va valoir la peine parce qu'on a jamais été aussi sales que ça. Il y a comme ça des pètes boue sur la roulotte. Donc, nous, on se dit à demain pour la prochaine capsule. Puis, merci beaucoup de suivre notre aventure. Si vous aimez ça, bien, n'hésitez pas à partager et à cliquer j'aime sur nos publications. Merci beaucoup. À la prochaine. Après avoir visité la magnifique ville de Chicken hier, aujourd'hui, on visite la magnifique ville de North Pole. Juste avant d'arriver à Fairbanks, il y a vraiment une ville qui s'appelle North Pole, comme le pôle Nord. Tout est à thématique de Noël. Il y a un gros magasin de Noël. Il y a un Père Noël. Les lumières de rue sont faites comme des cannes de bonbons. C'est vraiment... Mes attentes sont assez basses pour cette ville-là, mais on va voir si ça va être à la hauteur de mes attentes. Mes attentes étaient vraiment basses, mais là, ils viennent de monter d'un cran parce que j'ai aperçu des vraies reines. Tu sais, ceux-là qui tirent le traîneau dans le ciel. On paye-tu Val, 12 et 95 pour aller voir les reines? Non, non. L'histoire est que Alex me dit, hé, on paye-tu vraiment 12$ pour aller les voir? Là, je dis, ben, je sais pas. Il dit, ben, tu dis quoi, donc? Ce qu'on te dit? On paye-tu vraiment 12$ et 95 pour aller voir des reines? Euh, oui. Alors, on ne viendra pas deux fois dans notre vue au pôle Nord, là. Il y a une froid ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Doux, doux le minet ! Doux, 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 doux doux, 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 doux le minet ! Doux le minet ! Parce qu'il y a enfin ! Attention avec vos têtes. Alex, peut-être que tu devrais m'en donner un. C'est un sport extrême de nourrir. Alex, je pense que c'était le plan de n'en avoir un. Y'en a plus, y'en a plus, y'en a plus. J'ai tout mangé. Non, non, mangez pas. C'est assez dangereux nourrir les reines. On dirait qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont ça sur la tête. On ne retrouve pas de reines dans la nature ici en Alaska. Ils ont tous été importés de la Norvège. Par contre, on peut retrouver ici des caribous. Mais on n'en voit pas dans la nature, des reines comme ça. Inquiétez-vous pas, c'est pas naturel en Alaska. Mais au Pôle Nord, ça fait bien la chose. Oui. Et t'es lé dans du caca. Oh non! C'était cool de voir ça pour la première fois de notre vie. En vrai, ils sont vraiment... Oups! J'espère juste que je serai pas allergique. Faut juste pas que je touche à mon visage. Ouais, on ira se laver les mains. C'est la dernière fois que j'ai touché à un lapin et j'ai eu l'oeil gros de même. Non mais là, c'est pas vraiment des lapins. Non. Non mais... C'est ça. OK! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Si c'était shaky et vraiment pas stable comme image, excusez-moi. C'était vraiment pas évident. C'était... Tu sais, on arrive pis tout de suite en arrivant, ils nous donnent genre plein de peau de bouffe. Parce que je pense qu'à 4 heures, c'est l'heure de leur repas. Pis aussitôt que t'arrives, c'est la première chose que tu fais. Genre, il y a pas genre on va les flatter, on va connaître leur nom, leur histoire, bla bla bla. C'est genre tout de suite, on leur donne à manger. Pis moi, j'avais pas la nourriture parce que j'avais la caméra. Mais les reines, elles pensaient que la caméra, c'était une partie de nourriture. Donc j'ai eu à tout le temps les éviter avec leurs grandes cornes. Vous pouvez le voir par les images, c'était vraiment pas évident. Mais tout qu'une aventure. C'est drôle, ça valait le 25$. Ça valait le 25$. On a vu des reines! Ah non, il est pas là aujourd'hui. Il est pas ici pour nous pour nous permer. Tu as trouvé de quoi, Van? C'est comme un ooch avec un saumon? Il y a vraiment plein de belles affaires. C'est vraiment pas si pire finalement le Pôle Nord. On est vraiment bien ici. Je savais que t'allais être bien. J'adore le Pôle Nord. On est arrivé à Fairbanks, enfin, après notre visite du Pôle Nord. On a réussi à se trouver un emplacement de camping, le dernier sur le camping, avec aucun service. 25$ par nuit. Et puis, on s'est pris juste deux nuits à Fairbanks. Le temps de se regrouper, de prendre le temps de se reposer, de planifier pour les prochains jours. Parce que là, on n'a pas encore vraiment vérifié. Puis là, de ce qu'on peut voir à date, les campings semblent être pas mal toujours presque pleins. Ça fait qu'on va essayer de réserver un peu d'avance pour les prochaines fois. C'est pas notre style. Mais là, on a comme pas bien le choix si on veut voir les affaires qu'on veut voir. Donc, ça va être ça pour aujourd'hui. Nous autres, on se revoit dans une prochaine capsule. Je ne sais pas si ça va être demain ou dans les prochains jours. Mais bref, ça devrait être bientôt. À bientôt! Bye bye! Sous-titrage ST' 501 C'est pas ça, hein?